La gestion et le contrôle de la circulation aérienne du Niger tient beaucoup à cœur les autorités actuelles. Donc c'est tout naturellement que le ministre du Transport et de l'Occupement se rende à l'École africaine de météorologie et de l'aviation civile, un établissement qui relève de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à Sekna, pour s'inquiéter de la marche de l'école. Ici, toutes les explications sur la création, la mission ou encore les domaines enseignés ont été expliquées au ministre avant de faire la visite de l'école. Ayant des connaissances en aviation, le colonel-major Salissou Mahamman Salissou a usé de son expérience pour poser les questions aux agents. Des interrogations pertinentes qui ont eu des réponses appropriées. Comme service visité, l'on peut garder à mémoire le service de la météorologie ou le service de contrôle, comprenant la salle des pilotes, le laboratoire ou le simulateur avec une vie sur l'air de balisage. Au Centre national de traitement et d'édition du permis de conduire biométrique, le colonel-major Salissou Mahamman Salissou a été accueilli par le directeur général du centre avant de faire le tour des différentes salles, le bureau de contrôle, celui du retrait, de l'enregistrement ou encore la salle de confection du permis de conduire. Attentif à toutes les explications, le ministre a échangé avec les agents des points essentiels pouvant contribuer à la bonne marche du centre. Toute probabilité faite, cette sortie du ministre du Transport et de l'Equipement a été fort enrichissante à tout point de vue.